Bonjour à tous, merci d'être là et puis merci aux organisateurs de m'avoir invité et m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux devant la communauté R que je vois, que j'apprécie de voir toujours aussi active. Bon c'est bizarre de passer derrière le bureau mais bon c'est l'occasion de vous montrer, de présenter un peu ce qu'on peut faire donc au sein de l'IFREMER avec R autour de la modélisation des données océano-météo. Donc voilà je vais vous présenter ce qu'on fait. Désolé je mets mon chrono histoire de ne pas oublier cette fois-ci. Donc je commence par une petite présentation de l'IFREMER pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'IFREMER on est un EPIC, donc un institut de recherche. C'est pas ma faute, j'ai rien fait, promis. Donc l'IFREMER on a un institut de recherche français donc qui a pour la particularité d'étudier vraiment tous les océans, des grands fonds jusqu'au littoral et d'opérer la flotte océanographique française et les sous-marins habités, les engins téléopérés qui vont permettre d'aller explorer les grands fonds marins et qui constitue un peu une spécificité de l'institut. Et donc plus précisément les missions de l'IFREMER sont assez diverses puisque ça consiste à étudier à la fois les aspects plutôt biologiques, les comportements plutôt biologiques de l'océan, mais aussi les ressources physiques, donc la compréhension de l'océan en tant que système et l'interaction entre l'océan et le climat. Et également explorer l'océan profond comme je disais et tout ce qui va être géré la flotte marine et c'est plutôt dans la deuxième thématique que ma présentation va se concentrer. Donc au sein de l'IFREMER, moi je suis dans un laboratoire qui s'appelle le LIMAR, le laboratoire d'hydrodynamique marine, donc c'est pas du tout un laboratoire de maths ni de stats, mais l'idée c'est de mettre ensemble des compétences qui sont assez diverses pour étudier le comportement des structures en mer, donc à la fois modéliser leur comportement et modéliser l'environnement dans lequel elles se situent, ce qui va être plutôt ma partie à moi de comprendre l'environnement marin dans lequel les structures évoluent. Et la particularité du laboratoire dans lequel j'évolue, c'est d'avoir quatre moyens d'essai dédiés. Donc on a ici des petites photos de synthèse, j'ai pris ça, on a fait les 40 ans de l'IFREMER cette année et des portes ouvertes, donc il y a pas mal de gens qui ont pu voir ça à Brest, c'est assez unique. On a un laboratoire dans lequel on fait des vagues du courant en bas à gauche, là qui est situé à Boulang sur mer, un gros bassin d'essai qui est au milieu là, donc une espèce de grande piscine à vagues dans laquelle on met des structures flottantes ou immergées et un canal à houle qui permet de simuler des hôles en eau peu profonde. Et également un site d'essai en mer à petite échelle qui est marqué en bas à droite ici, où vous voyez qu'on a installé une éolienne flottante, donc qui représente en ce moment notre grosse activité, les EMR. Donc je vais du plus général au plus particulier. Moi je travaille vraiment particulièrement sur l'océnographie physique et la météorologie, donc ce qu'on appelle l'océano-météo en cours dans le milieu, qui va consister à modéliser vraiment l'environnement dans lequel les structures sont incluses. Pour deux aspects principaux, la modélisation des événements extrêmes, donc le dimensionnement des structures, qui va impacter le dimensionnement des structures et les applications en estimation de l'énergie qui peut être produite par les systèmes, donc si on parle d'énergie marine renouvelable. Donc moi je suis allée première depuis 2016 et j'utilise R depuis 2014, donc ça va faire ce qui fait maintenant 10 ans. J'ai switché en 2014 de MATLAB à R. Et mes collègues sont restés en MATLAB et je ne sais pas pourquoi. Donc mon plan de la présentation, je vais essayer d'aller, de partir en bas à gauche, donc d'un peu le plus, l'expérience qu'on a quand on est en mer. J'espère qu'on n'aura pas cette expérience-là ce soir, mais voilà, donc c'est vraiment les vagues individuelles, donc qui concernent de l'ordre de la seconde à la minute et l'échelle de quelques mètres. Pour parler plus général des états de mer, donc là on va quitter des vagues individuelles pour aller à la repartition de l'énergie et aller évidemment plus loin vers les climats de vagues et l'aspect plus climatique. Donc typiquement quand on met un objet en mer, pour aller mesurer l'élévation, pour aller mesurer les vagues, on obtient des séries temporelles comme celle que je montre ici. Donc cette série est assez particulière parce que c'est une des premières séries, en fait, où on a vraiment observé de manière assez précise ce que les marins ont toujours appelé les vagues scélérates. Donc c'est l'espèce de petit pic qu'on voit au milieu. J'ai un pointeur. Donc voilà, c'était une des premières mesures de ces vagues. Donc là on a un état de mer avec des vagues autour de, au max, 5 mètres, et d'un coup on a eu une vague très importante. Et donc c'était une des premières mesures, en fait, de ce phénomène un peu particulier. Donc ça c'est vraiment juste de la mesure, donc à la station, à la plateforme en mer du Nord. Une autre image que j'aime bien, c'est une image qui a été prise par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'île de Ouessan, au large de Brest. Donc c'est orienté à la nord-sud, ça c'est l'ouest. Et on voit sur cette photo, on voit pas mal de choses. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les phénomènes qu'on peut voir ici, mais il y a vraiment tous les phénomènes qui vont rentrer en compte dans la génération, la propagation des vagues. Donc on a des phénomènes de diffraction, des phénomènes de réfraction. On peut voir les houles qui sont ici, diffractées par les hauts fonds. Ici aussi, on voit des ondes circulaires qui sont liées à la diffraction sur les hauts fonds. Donc on voit pas mal de choses. Et donc, tout ça pour dire que l'environnement marin et les vagues sont un phénomène évidemment spatial, spatial jusqu'à la petite échelle. Et c'est ces phénomènes-là qu'on cherche à comprendre et à modéliser d'un point de vue physique pour mes collègues physiciens et plutôt statistique pour ma part. Donc, comment on peut modéliser ce phénomène-là ? En fait, si on simplifie le problème physique et on considère que la surface libre, que l'eau est un fluide qui est irrotationnel, qui est incompressible, on arrive à trouver des équations relativement simples qui résolvent le problème de consommation de la masse. Et on arrive à ce qu'on appelle la houle de l'héry, donc vraiment le modèle le plus simple de houle où en fait, on a juste un phénomène qui va dépendre ici qui est un cosinus qui en gros se déplace dans le temps et dans l'espace. Ici, j'ai mis qu'une dépendance qu'en temps, histoire de déjà simplifier le phénomène. Et on a des fréquences oméga-i qui sont dépendants, qui évoluent dans le temps et dans l'espace avec une certaine relation de dispersion que je ne mets pas ici parce qu'on ne va pas s'intéresser à ce phénomène-là. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, notre phénomène NOVAG que j'ai présenté au début, on peut le représenter ici comme une somme de cosinus avec certaines amplitudes de certaines phases. Vous reconnaissez la définition d'un... Enfin, la définition, tout au moins une illustration de la transformée de Fourier, de la projection sur des bases de cosinus. Et on peut noter, je note grand X ici, donc c'est la transformée de Fourier du processus. Et je note SX ici, donc la valeur absolue de la transformée de Fourier, qu'on va appeler le spectre ou densité spectrale de puissance du processus. Donc peut-être une façon de plus facile de le voir dans la communauté, c'est de voir que le spectre ici, c'est une transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation du processus. Donc on regarde la transformée de Fourier de l'autocorrélation et on retombe sur la densité spectrale de puissance. Donc c'est deux façons similaires de le voir. On travaille sur la densité spectrale de puissance puisqu'on a des choses qui sont représentées de manière théorique par des cosinus et des sinus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Puisque je montrais sur la photo de Thomas Pesquet c'est qu'on a un phénomène qui varie spatialement et qui, on imagine ça des ongles qui se propagent, donc ça varie dans le temps. Donc on a un phénomène qui n'est pas forcément stationnaire. Donc pour se ramener à un phénomène stationnaire, on découpe généralement ensuite des tas de mers qui eux vont être considérés comme stationnaires. Typiquement ici, j'ai fait des petites boîtes d'une heure sur laquelle on va calculer un spectre ou la densité spectrale de puissance. et c'est sur ce spectre qu'on va considérer qu'on a des modifications liées au vent. Donc le vent va créer des vagues parce que le vent frotte sur la surface, crée des petites vagues qui se cumulent. Donc c'est le vent qui crée des vagues. Il y a aussi la propagation. Donc les vagues se propagent au cours du temps. La bathymétrie va changer la façon dont les vagues se propagent en termes de direction, en termes de fréquence, en termes de vitesse. Il y a des phénomènes de réflexion, de réfraction. Il y a pas mal de phénomènes physiques qui font que le spectre va évoluer. Et en fait, si on étudie vraiment ces séries temporelles de spectre, le spectre varie plutôt lentement en temps et en espace. Du coup, c'est vraiment cette observation qui est à la base des modèles numériques qu'on peut utiliser dans le domaine. Donc des modèles numériques qui sont peut-être les premiers exemples de modèles un peu data-driven. Puisqu'il n'y a pas de théorie physique derrière qui va dire comment le spectre varie. Mais par contre, les équations d'évolution du spectre sont issues des observations. Donc les phénomènes de diffraction, de réfraction sont paramétrés par des observations. Donc on a une équation différentielle qu'on cherche à résoudre dans des modèles numériques. Et dans toute la suite de l'exposé, je vais parler de quantités un peu synthétiques. Donc évidemment, quand on a des observations au long terme, si on va avoir plusieurs années d'observation, on ne va pas regarder ici les séries temporelles à l'échelle, je crois que je suis à 10 Hertz ici. Donc on ne pourrait pas avoir des séries temporelles à 10 Hertz. Donc nous, on conserve juste des paramètres synthétiques de l'état de mer. Donc ici, on va résumer ce spectre ici à quelques paramètres. Le paramètre le plus fréquent et celui sur lequel je vais beaucoup me reposer, c'est la hauteur significative des vagues. Donc il va nous donner, en gros, une mesure de l'énergie ou une mesure de... Historiquement, c'était la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Donc c'est le moment d'ordre zéro du spectre. C'est une mesure, en gros, de l'énergie qu'il y a dans l'état de mer. Et les deux paramètres... Donc on va parler de période pique. Donc c'est la période ici à laquelle le spectre est maximal. Et une période moyenne qui va être la période à laquelle l'énergie se propage. On peut aussi regarder les directions, c'est savoir d'où viennent les vagues. D'où viennent les vagues qui correspondent aux piques ou alors d'où viennent les vagues en moyenne. Donc ce qui nous amène, ces paramètres-là, à regarder la variabilité, qu'on appelle variabilité de long terme. Même si je n'aime pas trop ce terme parce qu'on n'est pas vraiment sur du long terme. On est sur l'échelle de quelques heures à quelques mois, voire quelques années. Mais on n'est pas sur le long terme au sens du climat. Et je vais vous montrer les résultats d'un projet qui s'appelle le projet RessourceCode qui s'est terminé il y a quelques années. Je ne repasse pas sur les détails d'ici. Mais l'idée, c'est qu'on a généré une grosse base de données qui représente 50 Tera de données et qui est stockée dans les fichiers NetCDF qui font environ 13 Giga chacun. Donc ce n'est pas très facile à manipuler. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un package R. J'y arrive enfin. Qui va permettre d'accéder aux données. Donc grâce à une base de données aux disponibilités, qui n'appelle Apache Cassandra. Donc qui permet de donner accès aux données. Et ce qu'on a fait, c'est que dans le package R, on a mis des fonctions qui m'amènent d'aller taper dans cette API. Avec en plus quelques fonctions qui permettent d'aider à accéder aux données et de pouvoir les visualiser. Donc c'était la première fois que je faisais vraiment un package complet. Et c'est vrai qu'entre package d'un, les GitHub Action, etc. Je trouvais ça super facile. C'était une super expérience. Donc un petit exemple ici. On a une grosse base de données. L'idée, on a une fonction qui permet d'aller trouver, qu'on donne un point, des coordonnées ici. On a une fonction qui permet de trouver le point le plus proche. Et d'aller récupérer les paramètres d'état de mer en ce point-là. Sur un certain nombre de paramètres qu'on veut. Et ces paramètres sont récupérés de manière directe en ligne sur la base de données Cassandra. Donc ça permet d'extraire assez rapidement des séries temporelles au point qu'on veut. Et on obtient ici un data frame avec les paramètres qu'on a demandés. On peut évidemment, je n'ai pas montré ici, mais aller chercher une période temporelle spécifique. On a des données de 1994 à 2022. Et on peut extraire ces données-là. Donc je vais faire un petit exemple ici. On a vu hier après-midi une représentation du HS en fonction du vent. Avec des régressions quantiles. J'ai extrait les mêmes données ici. Donc le HS et le vent. Donc nous, dans le modèle, on a les composantes nord-sud. Et on peut recalculer la vitesse du vent. C'est la norme du vecteur. Et on retrouve cette évolution du HS qu'on voyait hier en fonction du vent. Donc je ne sais pas où on sera ce soir, mais j'espère qu'on aura des conditions pratiquement calmes. On n'a pas de modèle de prévision avec ce modèle-là. Donc une petite illustration de la carte couverte par les données. Donc on va du sud de l'Espagne au nord ici des îles. et on a une grille triangulaire sur la zone. Et on a une fonction qui permet d'aller calculer, d'aller afficher ici les variables qu'on veut. Donc ici, j'affiche la bathymétrie qu'il y a dans les données avec une transformation racine histoire de pouvoir y voir quelque chose. Parce qu'on a quand même des fonds qui tombent assez vite. Et à terme, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a calculé plein de stats synthétiques sur ces données-là. et puis on aimerait pouvoir les partager. Sachant que ça présente un gros volume de données. Donc on ne va pas faire un package R de 30 gigas. Donc il faut qu'on trouve une solution. J'ai fait ici un petit zoom sur la pointe bretonne, enfin sur la pointe finistérienne même précisément, pour montrer un peu les types de problèmes qu'on peut avoir. Qui pour le coup, ne sont pas forcément très simples à gérer en R. Donc afficher une grille triangulaire avec R, ça n'a pas été très facile. Et je n'ai pas trouvé de façon de le faire comme il peut y avoir dans Matlab ou Python, faire une interpolation en fait linéaire sur les triangles ici. Donc on voit qu'on a quand même un plot un peu discrétisé, qu'on ne voit pas qu'on est sur la grande échelle, mais quand on zoom, on le voit. Et on affiche quand même notre grille triangulaire à relativement haute résolution. des exemples de cartes qu'on peut calculer à partir de ce modèle-là. Donc à gauche, la hauteur moyenne des vagues. À droite, la hauteur max sur toute la période. Donc c'est pas vrai de faire des choses, de voir des phénomènes physiques intéressants. Ici, on voit le plateau continental ici, on voit l'effet du... Donc au milieu de la manche, on voit des effets spécifiques. Et voilà. Donc on a pas mal de choses physiques à dire. Et aussi une évaluation de la ressource pour les développeurs d'EMR. Par exemple, estimer l'énergie des vagues. Des exemples ici de séries temporelles qu'on peut extraire du point. Et donc ici, une autre quantité qui est le spectre directionnel. Donc c'est pour un instant donné, comment le spectre, comment l'énergie des vagues se répartit en fréquence. Donc ça, je l'avais montré. Et on peut faire la même chose en direction. Donc on a une espèce de matrice qui fait 36 par 36 et qu'on peut représenter de cette façon-là pour avoir une idée d'où viennent les vagues. Donc ici, on a un point où on voit un système qui vient de l'ouest avec une certaine fréquence. Et un pas de temps suivant, donc ça, c'est trois heures après, on voit que le vent a dû commencer à souffler et puis c'est parce qu'on a soufflé du sud parce qu'on a ici un système qui commence à se créer avec un étatement directionnel plus important parce qu'il va correspondre à du vent qui s'est levé. Donc ça, c'est les phénomènes qu'on peut voir dans les données et on a développé les codes pour les représenter. Je passe rapidement sur ce qu'on peut faire à partir de ces données-là que juste les représenter. Donc c'est ce qu'on va appeler l'émulation statistique. Je disais précédemment, on a un gros modèle numérique qui est compliqué, qui a tourné pendant 2 millions d'heures, CPU, mais on aimerait pouvoir avoir une représentation un peu plus rapide des phénomènes qu'il y a là-dedans. Le problème qu'on rencontre, typiquement, ce sera un problème de régression. On a un double problème, c'est que les vagues sont générées localement. Donc je disais avant, le vent local va créer des vagues, mais on a aussi des vagues qui viennent du loin parce que les vagues se propagent. Donc avec le vent qui a soufflé à un autre endroit à un moment précédent, puis les vagues se propagent. Donc si on veut inclure ça, il faut beaucoup de variables en temps et en espace. Donc il y a deux approches qu'on a pu développer. Donc ici, j'ai mis des exemples de packages qu'on a utilisé pour mettre en place ces modèles-là. Donc la première, c'est une régression type RIDGE, donc régression pénalisée, avec en plus, on avait rajouté des types de temps cachés, donc une innovation sur ces modèles-là, pour reconstruire en fait des types de temps et reconstruire ici des hauteurs des vagues, DHS, à partir uniquement du vent lointain. Et on a pu le faire aussi grâce au package de Keras de R, avec une approche uniquement deep learning, en intégrant les données locales. Au prix, on a des résultats qui étaient comparables, donc en termes de qualité, on était contents, mais par contre, on a un modèle qui est facile à mettre en place, qui est rapide, mais qui est évidemment difficilement interprétable. et donc voilà pour la partie plus ressources, en fait, on a ce package qui permet d'aller récupérer des séries temporelles et je voulais montrer d'autres exemples de réalisation, donc pas des packages que j'ai développés, mais des packages qu'on utilise pour l'aspect plutôt dimensionnement des structures. Donc j'y passe plus de temps parce que c'est un peu le cœur de mon activité. Et pourquoi c'est le cœur de notre activité ? Parce que c'est déjà intéressant, on laisse à des extrêmes, mais c'est aussi assez compliqué. La question principale, peut-être, c'est que la structure, elle doit être conçue pour tenir au minimum 50 ans, quand on installe une éolienne en envie qu'elle est dure, sachant qu'on n'a jamais ou rarement 50 ans d'observation et quand même on aurait 50 ans d'observation, il faut quand même calibrer la structure pour des phénomènes qu'on n'a pas observés. Donc les cas de chargement qui nous intéressent, les cas de chargement ultime, c'est celui qu'on recherche, l'état qui va casser la structure et on va chercher à résister à ce cas-là. Généralement, on cherche une probabilité annuelle de ruines qui soit inférieure à 1%. On prend 1%, donc c'est la même chose qu'un niveau de retour. On cherche à ce que la contrainte max sur la structure ici, que la probabilité de dépasser cette contrainte maximale soit égale à 1%. Et en fait, c'est une probabilité annuelle qui peut paraître assez faible puisqu'on regarde à chaque fois le cantile à 99,9. Mais il faut savoir que ça, c'est chaque année. Donc si on prend ce cantile-là chaque année sur 50 ans de durée de vie, en fait, la probabilité de casser la structure est de 40%. Donc ça paraît chaque année, donc si on a des observations d'un an, ça paraît assez loin puisqu'on regarde chaque année le cantile à 99,9. Mais cumulé sur la durée de vie de la structure, en fait, ce n'est pas si faible que ça et c'est vraiment des cantiles d'ordre raisonnable pour une durée de vie de structure. Et donc, généralement, on n'a pas accès à la réponse de la structure parce que les structures, déjà, elles ne sont pas construites et en plus, si on met ça dans des modèles numériques, c'est un peu, on n'a pas forcément le modèle numérique précis. Donc on a un proxy et je prends ici la hauteur significative des vagues puisque c'est vraiment les vagues qui viennent taper la structure. Donc, j'ai fait un petit rappel ici en un slide de la théorie des valeurs extrêmes. Alors, c'est un peu court, vous ne me pardonnerez. J'ai essayé de faire un analogue avec le théorème central limite. En fait, si on regarde la loi du max, donc on est habitué à regarder la loi des sommes et les moyennes, en fait, comparables au théorème central limite, le max, correctement normalisé, converge vers une loi qu'on va appeler la loi GEV. Et correctement normalisé, ça veut dire quoi ? On a un paramètre ici, AN, donc un paramètre de position, qui va être équivalent à l'espérance de X dans le théorème central limite. C'est vraiment la même chose. BN, c'est un paramètre d'échelle, donc c'est équivalent à l'écart type divisé par racine de N dans le théorème central limite. Et on a un paramètre en plus, donc il n'y a pas d'équivalent dans le théorème central limite, qui va être un paramètre de forme et qui va impacter ici la loi limite, qui va changer la loi limite, qu'on appelle la loi extrême généralisée. Elle ressemble à quoi cette loi ? Cette loi, elle est intéressante, elle a trois comportements vraiment différents. Il y a un cas où XI est positif, donc on a un support qui est borné à gauche, mais pas borné à droite, donc c'est les queues lourdes. XI négatif, ça va correspondre au cas Vébul, donc de Maxima qui est borné supérieurement, donc c'est le cas ici. Et XI 0, c'est le cas intermédiaire, donc on a des queues légères. Et toute la question, c'est de réussir à estimer ce paramètre-là de manière à peu près sensée, pour, à partir des données, pouvoir extrapoler au-delà de ce qu'on a observé. Pour calculer des niveaux de retour, donc ici, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le niveau de retour à 1 sur P, donc nous, on prend le niveau de retour à 100 ans, ce qui correspond au quantil à 99%. Et on a plein de super packages R qui permettent de faire ça. J'ai utilisé ici le package extremes, donc qui permet de faire l'ajustement par différentes méthodes, mais je montrerai ici par maximum de vraisemblance, donc sur les 27 observations qu'on a, les 27 observations des maximas annuels issus de nos données ressources-codes. Donc, j'ai pris un point particulier et puis je trace ici les quantiles, mon modèle ajusté, et l'ajustement de ma loi à ces données-là. Et donc, appartient de cet ajustement. Ici, la courbe noire donne la courbe des quantiles du modèle, qu'on retrouve ici sous une autre vision de la période de retour associée à une valeur donnée ou du niveau de retour pour une certaine période de retour. Donc, on retrouve ici pour 100 ans notre estimation du niveau de retour. Et ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a quand même peu de données, on a 23 ans de données, un modèle à 3 paramètres, on cherche à extrapoler au-delà du support, donc on a des intervalles de confiance qui sont vraiment énormes. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'évidemment, on a des variances d'estimation qui sont importantes. Donc ici, j'ai pris deux points très proches. On a vraiment deux points très proches, les quantiles sont quasiment les mêmes, et puis on a quand même une grosse variances d'estimation. On peut voir ici que la droite, elle ne passe pas du tout de la même façon dans le nuage de points, et elle n'est pas du tout inclinée de la même façon. Donc, ça change quoi ? Ici, j'ai représenté des cartes. Donc, en chaque point de la grille, j'ai discrétisé histoire d'avoir que ce soit un peu moins long à tourner, puis j'ai fait juste un petit coin. Donc, je montre l'estimation. en chaque point de ma grille, j'ai un paramètre ici, donc le paramètre mu, le paramètre sigma et le paramètre xi. Et on s'attend à avoir quelque chose de relativement lisse en espace parce que le HS est lisse en espace, mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On a quelque chose qui est assez bruté. Et notamment, sur le cantine à 99%, donc le niveau de retour à 100 ans, on a ici des valeurs de retour à plus de 30 mètres, ce qui, d'une part, physiquement pas réaliste et surtout, pourquoi on aurait un HS à transmettre ici juste sous une valeur à 20 mètres ? On s'attend à ce que le HS soit beaucoup plus viste en espace. Donc, ça, c'est un problème qui est relativement connu. On a une grosse variance d'estimation puisqu'on n'a pas beaucoup de données. Et en plus, les estimateurs ont un maximum de vraisemblance qui sont corrélés entre eux. C'est ce qu'on peut voir ici. En fait, ça se comprend assez bien. Il y a un compromis entre savoir si le phénomène a une grosse variance, donc un sigma élevé, ou alors une queue lourde. C'est deux phénomènes qui sont difficiles à distinguer. donc ici, on voit que sur cette zone-là, il a préféré avoir un XI relativement lourd, donc à 0,5 et du coup une variance assez faible. Ce qui nous amène à avoir des valeurs très importantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce problème ? Une des approches est de passer par des dépassements de seuil pour avoir plus de valeur. Et moi, j'ai préféré montrer ici la modélisation des max mensuels et du lissage spatial. Donc, pourquoi je parle de max mensuel ? Parce que ça permet de retrouver la loi des max annuels pour que le max annuel, la fonction de répartition du max annuel, si nos valeurs sont indépendantes, il suffit de faire le produit des fonctions de répartition. Et donc, par contre, on a quelque chose qui est plus stationnaire en temps. Donc, on peut faire des modèles gammes qui permettent d'incorporer des non-stationnalités dans le modèle avec ici des splines de lissage. Et j'ai quelques figures avec trois paquets que j'utilise, donc MGCV, Gratia pour les plots et EVGAM, qui sont des choses qui sont uniques. En fait, mes collègues qui travaillent en Python ou en Matlab n'ont pas d'équivalent. Enfin, c'est vraiment avoir ces fonctions-là sur la GEV, c'est quelque chose qui n'existe qu'en R à Madonais. Donc ici, on projette sur des bases cycliques et on peut obtenir des trucs assez sympas. Donc là, c'est l'évolution des paramètres ici de position et paramètres d'échelle au cours du temps, donc au cours du mois. Et donc, on montre qu'on baisse beaucoup la variance d'estimation et qu'on a des valeurs relativement cohérentes avec des variance d'estimation beaucoup plus faibles. Et donc, si on regarde, je passe juste rapidement sur cette figure-là, on peut aussi regarder, on projette sur des bases de plus en plus compliquées, raisonnablement, et on peut voir comment la saisonnalité varie au cours du temps pour montrer comment on a une notion aussi de changement climatique qu'on voit déjà dans les données. Donc, si on regarde ici sur le Cantile, toujours à 99 des max mensuels, on voit là que globalement, les saisons se sont moins marquées entre la fin de la période et le début de la période, les saisons sont moins marquées et par contre, les hivers deviennent plus importants. Donc, il y a deux phénomènes qui rentrent en concurrence et qui font qu'on peut voir ici, on a un exemple de diminution du niveau de retour à 100 ans. Donc, je fais le produit à chaque fois de ces fonctions de répartition marginale et j'obtiens cette chose-là, j'ai rajouté cette fois-ci les intervalles de confiance à ceci. Je passe sur la partie spatiale parce que j'arrive au bout du temps. Donc, si je reviens rapidement sur ce que j'ai montré, on a une variabilité court terme qui est importante pour le dimension des structures mais on n'y a pas accès directement quand on regarde les modèles numériques. C'est des choses qui ne sont pas dans les modèles. donc, il y a toute une partie qui consiste à regarder comment la variabilité court terme est impactée par l'état de mer global. Et si on regarde la variabilité des états de mer, les modèles GAM sont une super approche pour à la fois réduire les incertitudes, augmenter les données et aussi avoir une représentation un peu plus complexe de l'état de mer. Et ce que je n'ai pas montré mais ce vers quoi on cherche à aller, c'est les extrêmes multivariés. Donc, prendre en compte à la fois par exemple la direction des vagues, comment est la direction pour les états de mer sévères et voir comment sont les spectres dans les états de mer extrêmes. Et j'ai commencé à montrer des travaux sur lesquels on s'est lancé de regarder la variabilité climatique et donc les impacts du changement climatique sur les états de mer, sur la saisonnalité et quel impact ça a sur l'énergie productible. Et donc, j'ai essayé de montrer par ces quelques exemples que air c'est un super outil qu'on utilise au quotidien dans nos activités et qui est doté en plus d'une communauté qui est très active. Il y a plein de packages qui sortent et qui permettent d'utiliser ces modèles-là et de que ce soit de plus en plus simple en fait de les utiliser. Donc, merci à toute la communauté. Donc, voilà. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.